Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2602 du ZapImage. On commence aujourd'hui en ce samedi 7 octobre avec des anniversaires. Et tout d'abord c'est celui du genre de Liverpool, Trent Alexander-Arnold. Il fête aujourd'hui ses 25 ans, on lui souhaite bien sûr un très bon anniversaire. Il y a également tous ces autres genres qui fêtent leur anniversaire aujourd'hui en ce 7 octobre. Comme par exemple Vicario, le genre de Tottenham, nouveau gardien. C'est celui qui remplace Hugo Lloris, il fête aujourd'hui ses 27 ans. On continue, on va parler de ce qui s'est passé hier soir. D'abord, niveau résultat, on commence tout d'abord en Ligue 1. Strasbourg contre Nantes et c'est Nantes qui fait la très bonne opération, s'imposant 2-1. Donc Coco et Moutou, Samy, les deux buteurs côté Nantais en l'espace de 7 minutes. Ils ont inscrit les deux buts. Et Dion, les gars, a sauvé l'honneur côté Strasbourgeois. Mais nouvelle défaite de Strasbourg à domicile. Ils ont déjà perdu la semaine dernière chez eux contre l'équipe de Nantes. Et là, ils enchaînent de nouveau à domicile avec une défaite à l'équipe de Strasbourg. Donc les stats de la partie, donc la victoire est plutôt logique pour les Nantais. Avec plus de possession, plus de tirs, plus de tirs cadrés, plus de tout, en gros, que cette équipe de Strasbourg. Donc félicitations FC Nantes. Et Nantes, les gars, cette saison, c'est pas mal, surtout offensivement. Parce que Nantes possède actuellement la deuxième meilleure attaque de Ligue 1. Donc voilà, ils prennent peut-être des buts, mais ils en marquent pas mal. C'est pour ça que cette saison, contrairement aux années précédentes où c'était toujours chaud, ils jouaient le maintien. Voilà, cette année, bon, j'ai pas dit qu'ils avaient pas joué le maintien. Ils vont certainement le jouer. Mais pour l'instant, ça se passe plutôt bien, surtout offensivement. Parce qu'ils arrivent à marquer pas mal de buts. Et fin de série, les gars, pour 2 Nantes à Strasbourg, hier, tout d'abord, Marcus Coco, le premier buteur du match. Donc il retrouve le chemin des filets en Ligue 1 pour la première fois depuis le 1er janvier 2023. Ça faisait plus de 10 mois, depuis le tout début de l'année qu'il n'avait pas marqué un but en Ligue 1. Il a été buteur hier. Et l'autre buteur, Samuel Mutusami, donc lui qui n'avait plus marqué dans les ligues depuis le 11 mai 2019. Donc soit 4 saisons d'affilée sans marquer. Et hier, il a été également buteur ce joueur Nantes. Et côté Strasbourgeois, donc c'est compliqué. Pourtant, Strasbourg, c'était réputé d'être une équipe très compliquée à jouer. Quand elle joue à domicile, elle reste quand même sur 2 défaites à domicile d'affilée contre Lens et contre Nantes. On peut voir tous les autres résultats de cette équipe de Strasbourg pour cette saison. Le programme, enfin les autres matchs de cette 8e journée. Donc aujourd'hui, 2 affiches. Metz contre l'équipe de Nice et Reims contre Monaco ce soir à 21h. Et demain, c'est le multiplex à 15h. Mais aussi un match, par exemple, à 13h. Marseille-Joura contre le Havre à 13h. Toujours un horaire délicat, tout début d'après-midi. Donc Reims contre le PSG. Et aussi, bien sûr, le derby. Lens contre Lille. Demain au programme. Donc voilà, grosse journée football que ce soit aujourd'hui. Ou même demain. On reste en France. Et on va juste parler du National aussi. On va parler de cette équipe de Red Star. C'est incroyable ce qu'ils sont en train de réaliser. Hier, ils ont gagné 2-0 contre Villefranche. Et incroyable le début de saison du Red Star qui signe un 8e succès en 9 journées de National. Ils ont seulement perdu contre Gaulle FC. Et sinon, ils ont tout gagné. Actuellement, ils ont 24 points sur 27 possibles. Et je crois qu'ils ont plus de 7 points d'avance sur la 2e place. Donc 24 points pris sur 27 possibles. Meilleure attaque avec 18 buts. Troisième meilleure défense. 8 buts encaissés. Et 9 points d'avance sur le 3e. Donc 7 sur le 2e et 9 sur le 3e. C'est important par rapport au 3e parce que c'est les 2 premiers qui montent. Donc voilà, ça sent bon. Bon, même s'il reste encore quand même pas mal de matchs. Il y en a combien ? Il y a 18 équipes. Donc il y a 34 journées du côté du National. Mais bon, quand tu commences avec 8 victoires en 9 matchs. Voilà, si tu ne t'effondres pas, ça sentirait très bon la Ligue 2 pour cette équipe du Red Star. Donc voilà, qui continue comme ça. On pourrait peut-être voir un Big Bay qui est commentateur sur Canal+, mais aussi bien sûr entraîneur de cette équipe du Red Star. Et sinon, les autres résultats. Donc je ne sais pas, tiens, Martix s'est imposé 4-0 contre Le Mans. Nîmes a gagné 1-0 contre New York. Enfin, je ne sais pas, tiens, Orléans s'est imposé 1-0 contre l'équipe de Nancy. On revient, les gars, dans les gros championnats. On prend la direction de l'Allemagne. Il y avait une affiche hier. Gladbach contre Mayen. Score finale de partout. Là, on croit que c'est deux équipes le programme aujourd'hui en Allemagne. Donc par exemple, la grosse équipe Dortmund contre Union Berlin. Il n'y a pas deux équipes qui jouent cette saison. La Ligue des champions, il y aura un Leipzig-Bochum. Ou un, je ne sais pas, Stuttgart qui est performant. On sait avec Girassi qui marque beaucoup de buts. Ils reçoivent ce soir Wolfsvaux. Donc le Bayern en jouent eux demain. Du côté de l'Espagne, Bilbao, les gars. L'Atlétique Bilbao contre Almeria. Et c'est Bilbao tranquille. 3-0, 23 tirs, 9 tirs cadrés. Ça fait 3 buts à Almeria, les gars. C'est seulement une frappe cadrée dans le match qui n'a pas fini au fond des filets. Et du coup, c'est une victoire logique, bien sûr, de Bilbao. Le programme aujourd'hui du côté de l'Espagne. Le Real Madrid contre Osasuna. C'est cet après-midi à 16h15. Mailleur que Valence ou même FC Séville et Vallecano. Et Gironde, il y a aussi qui réalise un gros début de saison à 14h. Là, il ira défié l'équipe de Cadix. Du côté de l'Italie, il y avait deux rencontres hier. Empoli contre Udinez. Rien à dire. 0-0. Et l'Etsé contre Sassuolo. Bon, match nul également. Un parton entre ces deux équipes. Le programme aujourd'hui en Italie. Inter, Bologne, Juventus, Torino et Renoa à Seminan. Voilà le programme. C'est une claire rencontre. Ça se jouera demain. On peut voir aussi le programme du côté de l'Euridivisie. On peut voir aussi le programme en Ligue 2 aujourd'hui. Je vous montrerai tout à l'heure la Ligue 1. Mais la Ligue 2, par exemple, Bordeaux contre Laval. N'oubliez pas, Laval, surprenant leader. On parlera de Laval. J'ai une petite info concernant cette équipe. Amiens Angers, Bastien, Annecy. Je ne sais pas, il y a qui. Il y a Paris FC au Serre. Au Serre, c'est costaud cette saison. Saint-Etienne qui est 5e. Ils reçoivent l'Assage-Axio. Ou par exemple, Valenceyn 3 aujourd'hui à 19h au programme. Du côté de l'appel aussi, le programme du jour. Donc, Luton-Tocco contre Tottenham. Burnett, Chelsea, Everton, Bornemouth, Fulham, Schiffel, Manchester United, Brentford et Crystal Palace contre Nottingham Forest. Donc, on ne peut pas que demain, un gros match. Arsenal contre Manchester City au programme. Demain après-midi. Du côté, on quitte l'Europe. On va du côté de l'Arabie Saoudite. Il y avait une grosse affiche hier entre Al-Itiyad et Al-Ali. Il y a deux équipes qui ont beaucoup recruté lors du dernier Mercato. Et c'est l'équipe de Al-Ali qui s'est imposé 1-0 du côté de Al-Itiyad. Et c'est Franck Essier, l'unique buteur du match. L'ancien genre du Barça. C'est lui qui a inscrit le but victorieux des 3 points. Pourtant, l'équipe de... Je n'ai pas vu le match. Mais moi, Al-Itiyad a eu pas mal de tirs. 17 tirs, 4 tirs cadrés. Aucun but inscrit. L'équipe de Al-Ali, seulement 5 tirs. 2 tirs cadrés. Et ça fait un but. Ils ont été plus efficaces que l'équipe de Benzema. Conté ou même Fabinho. Voilà, vu qu'il joue là-bas. Et donc, voilà. Victoire de Al-Ali. On peut voir quand même les grands joueurs. Voilà, regardez. C'est les deux compos de départ. Donc, côté Al-Itiyad. Genre ultra connu. Donc, il y avait par exemple Benzema, Conté, Fabinho. Voilà, comment c'est titulaire. Et côté Al-Ali. En rangeur, il y avait Mendy. Il y avait Franck Essier. Il y avait Firmino. Ou même Rian Mares qui a commencé titulaire. Donc, Al-Anne Samaxima a commencé sur le banc. Je crois. Parce qu'il n'était pas présent. Alors qu'il joue bien sûr du côté de cette équipe. Edouard Mendy, le gardien de cette équipe. De cette équipe de Al-Ali. Acclamé par ses coéquipiers en fin de match. Dans le choc saoudien du week-end. Le portier sénégalais a réalisé une grosse prestation au cage. Il a grandement participé au succès d'Al-Ali. C'est vrai que les gars, regardez Al-Ali Thia. Ils ont eu beaucoup de tirs. Un 17 tirs. 4 tirs cadrés. Aucun but. C'est-à-dire qu'il y a eu un grand Edouard Mendy. Qui a été très bon. Et c'est lui qui a été élu homme du match. Le gardien sénégalais. Et toujours sur ce match, des retrouvailles. Par exemple, il y a entre deux anciens joueurs de Liverpool. Firmino et Fabinho. Les deux, bien sûr, jouaient à l'époque du côté de Liverpool. On peut voir. Tiens aussi un ancien joueur de la paelle. Là, N'golo pointé sur cette image. Mais pour revenir sur Fabinho et Firmino. Donc, voilà. Les deux qui ont tout remporté du côté de Liverpool. Ils étaient l'un contre l'autre. Hier, lors de cette rencontre. Il y avait aussi, tiens, Mares contre N'golo pointé. Et concernant Benzema, il a joué. Bon, Benzema, il a marqué deux buts. Mais deux buts refusés. Voilà pour Benzema face à Al-Ali. Et voilà, la magnifique ambiance qu'il y avait hier. C'était un derby. C'était bien sûr une grosse, grosse affichée. Il y avait aussi l'équipe de Ronaldo qui jouait. Cristiano Ronaldo. Al-Nacer contre Abba. Club et score final de partout. Pourtant, Al-Nacer a mené 2-1 jusqu'à la 92ème minute de jeu. Ils ont concédé le nul avec un but. Avec un but de Kato Koui Kambi, les gars. Qui égalise à la 92ème minute de jeu. Souvenez-vous, l'ancien joueur de Lyon, Rennes. Donc, l'international, comme on en a, permet aussi d'égaliser dans les tout derniers instants du match. Et du coup, ça fait deux partout. Et du coup, la séquence de 10 victoires. Parce qu'il restait sur 10 victoires d'affilée. L'équipe de Ronaldo et l'équipe d'Al-Nacer. Du coup, avec ce but de Kato Koui Kambi en fin match. Du coup, ils ont fait deux partout. Et qu'à ça, cette très belle série. Ronaldo a joué. Ronaldo n'a pas été buteur lors de cette rencontre. Du coup, le classement, ça donne quoi ? Donc, c'est une équipe un peu surprise. Parce que c'est une équipe, une grosse équipe. Mais qui n'a pas trop recruté. Ce dernier Mercato, c'est Al-Tawun. Qui est actuellement leader du championnat saoudien. Avec 9 matchs joués. 7 victoires, 1 nul, 1 défaite. Donc, voilà. Et son devant, Al-Hilal. Il y a un Al-Hilal qui joue aujourd'hui contre Al-Kadoud. Neymar, les gars, fort fait pour cette rencontre. J'ai vu la foule juste avant de faire l'épisode. Donc, il ne sera pas là, Neymar. Bref, donc, son équipe est deuxième. Al-Nasser, troisième. Al-Hitia, quatrième. Et Al-Hali, les gars, revient sur Al-Hitia. D'après leur victoire hier. Cinquième position. Donc, voilà. Concernant ce championnat saoudien que je parle plus en plus. Vu que, bien sûr, il y a des énormes joueurs qu'on signait dans ce championnat. On continue, les gars. On va parler de tout autre chose. On va parler de Paul Pogba. On sait que Pogba, depuis quelques temps, voire quelques mois, c'est très délicat. Il a eu l'affaire avec ses frères. Souvenez-vous. Il y a eu aussi toutes ces blessures. Et maintenant, le problème, c'est les tests antidopage, tout ça. Donc, il avait fait un test antidopage. Souvenez-vous. Il avait demandé une contre-expertise. Et du coup, c'est tombé, ces tests. Les contre-analystes de Paul Pogba confirment le contrôle positif à la testostérone du français. Parce qu'il avait redemandé des analyses pour voir si ce n'était pas trompé. Il y a un médecin qui avait fait au début. Pour voir s'il avait pris la testostérone. Et il a bien pris la testostérone avec les contre-analystes. Donc, cette poêle future pour Paul Pogba. Donc, Pogba pourrait se voir infliger une suspension allant de 2 à 4 ans. Après avoir été contrôlé positif à la testostérone. Donc, à 30 ans, on va dire que ça rassemblerait à une fin de sa carrière. Ça, qu'il s'imagine. Il prend 4 ans de suspension de toute activité de football. Il aura 34 ans. Bon, après, il peut toujours potentiellement reprendre. Mais bon, voilà. 4 ans sans jouer au football, ça ferait beaucoup. Bien sûr, pour Paul Pogba. C'est-à-dire, il peut jouer des matchs amicaux. Il n'y a pas de souci. Mais les matchs officiels, tout ça. Il ne peut rien jouer à un match qui compte, en gros, pendant la durée. Parce qu'il va passer au tribunal. Jusqu'à 4 ans, ça sera minimum 2 ans ou 4 ans. Donc, Pogba, il n'y a pas de rôle l'année prochaine. Ça, c'est sûr et certain. Et la fin de carrière de Paul Pogba semble vraiment toute proche. Quelle tristesse. Ça, c'est vrai. Et surtout qu'on a l'impression que sa fin de carrière date d'au moins il y a 2 ans. Parce qu'il y a eu pas mal de blessures. La dernière, les gars, il a joué peut-être 5 matchs et tout. Et là, qui peut revenir, enfin, qu'il était apte à jouer. Il y a ça. Testostérone là. Positif. Donc, gros, gros coup dur pour lui. Et Pogba, les gars, son salaire de 8 millions d'euros à la Jumentus, c'est fini. Donc, maintenant, il perçoit plus que 42 500 euros par an de son salaire estimé à 8 millions d'euros. Donc, voilà, maintenant, il ne touche que 42 000. Ce qui fait à peu près 4 000 euros par mois. Alors, bien sûr, Pogba n'a jamais touché ce salaire en tant que footballeur. Donc, vu que la Jumentus ne va pas lui payer 8 millions d'euros par an, alors qu'il ne va pas jouer pendant les 4 prochaines années. Bien évidemment. Donc, vu que là, ils peuvent faire un truc en justice. Vu que c'est une feuille professionnelle de Pogba, c'est pour ça qu'ils peuvent mettre ce salaire-là. Ils n'ont aucun souci à la Jumentus. Et là, comment dire, toujours avec lui. Donc, il est interdit d'accès au centre d'entraînement de la Jumentus. Pogba n'a également plus le droit d'entrer en contact avec les salariés du club. Il n'a plus le droit de venir s'entraîner. Il n'a plus le droit de parler avec des gens de la Jumentus. Donc, ça sent vraiment la résiliation de contrat, tout simplement, de Paul Pogba. Et surtout, vous savez, quand quelqu'un résilie le contrat de quelqu'un. Donc, par exemple, il faut payer ses derniers mois de contrat en salaire. Donc là, la Jumentus n'aura rien à payer vu que c'est une faute professionnelle de Paul Pogba. C'est pour ça que ça sent le licenciement, tout simplement, de Paul Pogba, de son employeur qui est la Jumentus Turin. Donc, voilà, très délicat actuellement la situation du milieu français. On continue, on va parler de quelques listes pour la trêve internationale. Parce qu'oubliez pas que lundi, c'est, enfin, dimanche soir, c'est les derniers matchs dans les gros championnats. Puis après, c'est la trêve. Donc, par exemple, tu as l'écouté des Pays-Bas qu'affrontera l'équipe de France. Ça sera la semaine prochaine. Donc, pour la France et la Grèce, on peut voir tous les joueurs convoqués. Donc, Xavi Simons, je ne sais pas, il y a qui d'autre. Il y a Dumfray ou même Ake. Concernant même fils de pas, il est forfait. Et même de Jong, il est également forfait, le joueur du Barça. Voilà, sinon, tous ces autres joueurs sont présents. En concernant la liste du Portugal, qui vont jouer contre la Slovaquie et la Bosnie. Donc, quasiment tout le monde est là. Cercet est présent. On peut voir Félix, on peut voir Bernardo Silva, ou même Bruno Fernandez. Voilà, il n'y a pas trop de surprises. Bien sûr, tous les joueurs ont été appelés par Roberto Martinez. Du côté de la Mannschaft. Donc, Nagelsmann dévoile sa première liste, vu que c'est le nouveau coach de l'Allemagne. Donc, l'Allemagne jouera contre les Etats-Unis et le Mexique. Voilà, c'est deux matchs amicaux, vu que l'Allemagne déjà qualifiée. On peut voir tous les joueurs, bien sûr, convoqués. Du côté du Sénégal, les gars. Donc, les prochains matchs seront tout d'abord un match contre le Cameroun. Le 16 octobre prochain, on start de Bollard. Voilà, le stade de Nantes. On peut voir tous les joueurs convoqués. Donc, que ce soit Mané Isma Lassar, Boulay Dia. Je ne sais pas, tiens, Lopi ou je ne sais pas, je crois, Piff. Enfin, Idrissa Gueye. Ils sont tous présents, bien sûr, pour cette rencontre. Du côté de l'Italie. Donc, contre Malte et contre l'Angleterre. Il y aura l'Italie-Angleterre, là, pendant cette trêve. Un match officiel, un match pour se qualifier pour le futur. On peut voir tous les joueurs convoqués. Donc, là aussi, un nouveau sélectionneur, bien sûr, qui est Spalletti. Voilà, vu que l'ancien coach Mancini, on sait qu'il a résilé sous contrat pour devenir le coach de l'Arabie Sudite. On peut voir tous les joueurs convoqués. Du côté de l'Algérie, aussi, la nouvelle liste. Donc, première convocation pour Amin Goury. On sait qu'Amin Goury, c'est fini avec l'équipe de France Espoir. Il a choisi de représenter l'Algérie. Donc, il est bien présent dans cette liste. Donc, Yussef Belali et Bouneja n'ont pas été retenus par Jamel Belmadi pour participer aux prochaines échéances. Donc, l'Algérie affrontera le Cap-Vert à domicile le 12 octobre prochain, déjà dans 5 jours. Puis, s'envolera en Égypte afin de disputer le choc face au Pharaon. Donc, en Algérie-Égypte, 16 octobre. Donc, là, c'est deux matchs amicaux. C'est des matchs, voilà, pour se préparer pour la Cannes qui commence dans 99 ou 98 jours exactement. Parce que, moi, j'en ai parlé, là, dans la semaine, on est à J-100 le début de la Cannes. Donc, voilà, on est quasiment, d'autres mois, ce sera le début de cette compétition. Donc, voici tous les joueurs convoqués, bien sûr, du côté de l'Algérie. Donc, Mahrez, Benrahma ou même, je ne sais pas, on pifte qu'à être nourri, sont, bien sûr, appelés. On revient 5 jours pour jours en arrière. C'était un 7 octobre. Et Mbappé, elle nous faisait un festival. Il a scrivé un quadruplé, 4 buts en 13 minutes face à l'Olympique lyonnais. 61e, 66, 69 et 74e minute de jeu. Ça avait été le festival Mbappé. Donc, c'était il y a 5 ans, jour pour jour. Et cette fois-ci, il y a 11 ans, jour pour jour. Cette photo, de temps en temps, je suis sûr, vous l'avez déjà vue sur les réseaux sociaux. Barça, 2. Real Madrid, 2. Messi, doublé. Ronaldo, doublé. C'était il y a 11 ans, jour pour jour, ce classico. Un score final de 2 partout avec les deux goths, qui avaient été les deux hauteurs des deux doublés, bien sûr. Pour les deux grosses équipes, bien sûr, et espagnoles. On prend la direction de Lens. Demain, 17h, Lens reçoit l'équipe de Lille. C'est le derby. Et des individus ont balancé de l'acide sur la pelouse du stade Bollard à 48h du derby face à Lille. Donc, la pelouse est endommagée à 4 endroits du terrain. Donc, des tags anti-lençois ont aussi été observés autour du stade, sur le totem et la billetterie. Donc, en gros, il y a des personnes, enfin, des individus, on ne sait pas, une personne, plusieurs personnes qui sont rentrées sur la pelouse de Lens, qui est impeccable. Ils ont balancé de l'acide. Voilà, donc, l'acide et de la pelouse, ça ne fait pas bon ménage. Donc, en gros, il y a des trous. Donc, là, les jardiniers essaient de faire tout leur possible pour essayer de récupérer la pelouse pour qu'elle soit... Bon, ce n'est pas sur toute la pelouse. C'est surtout sur quelques parties, 4 endroits du terrain. Ils ont mis de l'acide. Donc, voilà, bien sûr, l'équipe de Lens a porté plainte, bien sûr, contre X, pour essayer d'identifier ces personnes qui ont fait ça. Donc, c'est fou, surtout avant le match demain contre l'équipe du LOSC. Et une plaque portant le nom de Marc-Vivien Foué à Lens a été vandalisée deux jours du derby du Nord. Quelle honte aussi. C'est complètement scandaleux. Vivien Foué, les gars, l'ancien joueur camerounais. On sait qu'il était décédé sur un terrain. C'était, je crois, du côté de Lyon. Donc, il y en a qui ont vandalisé sa plaque actuellement qu'il a du côté de Lens. Et toujours sur ce match, très chaud. Demain, n'oubliez pas, les gars, il s'officie à la LOSC. Confirme la décision définitive concernant l'interdiction des supporters l'îlois au Stade Boulard ce dimanche. Donc, demain, il n'y aura aucun supporter de Lille du côté de Lens. Parce qu'il juge le match, enfin, les sécurités, un match très élevé. Un risque, je vous parle. Donc, c'est pour ça qu'il n'y aura pas de supporters des lois demain du côté du Stade Boulard. Donc, on va parler de Nabil Fekir qui a fait don de sa bague de champion du monde 2018 pour la vente aux enchères organisée par Amine Mathieu. J'en ai parlé hier, Camille Mathieu, sur son stream Twitch. Il allait faire une vente aux enchères pour les tragédies qu'il y a eu, le tremblement de terre au Maroc, les inondations qu'il y a eu en Libye. Et Nabil Fekir a offert sa bague, vous vous souvenez, cette bague-là que tous les gens de l'équipe de France avaient reçu, on va dire, par rapport à cette victoire en Coupe du Monde 2018. Mais il l'a vendu aux enchères. Elle a été vendue plus de 42 500 euros. Cette somme sera reversée, je l'ai dit, à des associations. Magnifique geste, bien sûr, de la part de Nabil Fekir et aussi, comment dire, le don, on peut dire, de Ashraf Hakimi. Bon, lui, il a décidé de faire offrande d'un maillot dédicacé à Amine Mathieu pour une mise aux enchères caritative. J'ai dit, donc, il a offert un maillot pour la Hakimi. C'est marqué pour Amine et pour le Maroc. Ce maillot aussi a été vendu, bien sûr, pour récolter des fonds. On va parler du président du Stade Lavalois. Je vous avais dit tout à l'heure que j'avais une petite info sur Laval. Donc, actuel leader de Ligue 2, aujourd'hui, joué à 15h du côté de Bordeaux pour Laval. C'est un gros test pour eux. Donc, a-t-on envie de monter ? La réponse est oui. Je trouve des ingrédients de notre montant de national. Le respect, l'application, l'amour du maillot, ça m'émut. Bien sûr qu'on va faire des colonies, mais on se soutiendra. Et si on va au bout, on est prêt. Voilà, monter en Ligue 1, ça fait plus de 34 ans que Laval n'a pas joué en première division française. Pourquoi pas ? Parce que pour l'instant, ils sont tout simplement premiers. Bon, il reste encore quand même pas mal de matchs. On va dire que seulement au début de la saison. Les dirigeants de l'Est romain sont prêts à virer José Mourinho au cas de défaite ce week-end face à Cagliari. Attention, parce qu'on sait que l'Est romain, ça n'a pas fort. Muzoghani, là, je crois, en Europa League, je crois qu'ils ont joué là ce week-end 4-0. Enfin, ce week-end, c'était jeudi soir plutôt. Mais on championne attention parce que les résultats ne sont pas fous. Et s'il y a une contre-performance contre Cagliari, le match est demain. Il pourrait être licencié tout simplement. José Mourinho. Luka Modric avait reçu en juin une offre délirante de l'Arabie Saoudite. Donc, on pense une offre complètement folle avec beaucoup d'argent. Donc, le Croate a refusé pour rester fidèle au Real Madrid. Mais ça sent quand même la dernière année, là. Luka Modric du côté du Rennes en fin de contrat au 30 juin 2024, à la fin de la saison. Et il sera certainement sur le départ. On l'annonce beaucoup du côté peut-être de l'Inter Miami, le club, où joue par exemple Léo Messi. On va parler, tu as d'une ancienne légende aussi. Carles Puyol a rendu visite aux Palestinaux, qui est une équipe du côté de la Palestine. Et voilà, le maillot bien sûr de Carles Puyol, cette légende avec le maillot palestino. On va parler, tu as d'une ancienne légende aussi, Pirlo, un très grand footballeur. Alors qu'il était poussé vers la sortie par l'AC Milan après y avoir joué 10 ans, Pirlo signé à la Juventus en mai 2011. L'objectif était de relancer les Bianconneries, d'avoir sa place en sélection italienne un an plus tard. Donc, Pirlo devenait champion d'Italie et vice-champion d'Europe. Donc, voilà, en gros, du côté de l'AC Milan, ils n'en voulaient plus. Il était en fin de contrat, ils ont dit, on n'en veut plus. Voilà, tu pars. Donc, du coup, la Juventus l'avait accueillie. Et après, il avait gagné le championnat d'Italie. Il avait fait une finale de Ligue des Champions. Il avait été élu même meilleur joueur du championnat italien. Alors que du côté de l'AC Milan, il était finito. Donc, voilà, c'est bien sûr le légendaire Pirlo. Kimpembe, bientôt de retour sur les terrains. Ça, Kimpembe, blessé depuis le début d'année. Il a eu une rupture du temps dans d'Achille, par exemple. Il y a la blessure qu'il y a eu, là, Thomas Lemar, il y a à peu près un mois. Et voilà, il est bientôt de retour. Je ne sais pas exactement quand, il y en a d'ici peut-être un mois. Donc, ça va faire plaisir. Surtout au PSG, on sait que la défense, là, Marquinhos, Léger, Skriniar, c'est plutôt long. Si Kimpembe, les gars, retrouve son prime. Il y a moyen vraiment que ça soit un joueur qui fasse beaucoup de bien en défense du côté de Paris. Officiel, José María Jiménez prolonge jusqu'en juin 2028 à l'Atletico Madrid. Ou à la prolongation de contrat du côté des Colchoneros. Des nouvelles qui ont concerné Jérôme Boiteng. Donc, officiel, le défenseur allemand ne signera pour Bayern. Parce que depuis une semaine, il est à l'entraînement du côté du Bayern. Actuellement, il est libre. Ils sont entraînés au Bayern parce que le Bayern n'hésitait. Ils ne savaient pas encore s'ils allaient le signer ou pas le signer. Et du coup, ils ne le signeront pas. Pourquoi ? Ils ont bien communiqué. Depuis, Daniel Tupamecano et Kimminjé peuvent jouer sans douleur. Tandis que Mathis Delit est également sur la voie du retour. La situation en défense centrale s'est donc détendue. En considérant tous les aspects, le Bayern a décidé de ne pas engager Jérôme Boiteng. C'est pourquoi, en gros. Parce qu'en gros, ils voulaient l'engager parce qu'il y avait pas mal de blessures. Tupamecano, Kimminjé et Mathis Delit, ils étaient incertains. Ils étaient blessés. Et du coup, ils se sont dit qu'il faut qu'on prenne un défenseur vu qu'il est libre. C'est pour ça qu'ils auraient pu lui proposer quelque chose en contrat. Et du coup, c'est un petit peu mieux pour les joueurs qui reviennent de blessures. Et c'est pour ça qu'ils ont pris la décision de ne rien proposer au joueur allemand qui est toujours actuellement libre. C'est-à-dire qu'il peut s'engager aujourd'hui en ce 7 octobre. Où ils le souhaitent, bien sûr. Ils se mettent d'accord avec un nouveau club. Blessé, donc c'est avant-hier face à Brighton. Verretou devrait être absent une dizaine de jours. Le joueur souffre d'une simple lésion à la cuisse droite et devrait être de retour face à Nice. Mais il devrait être forfait pour le match demain contre l'équipe. Contre l'équipe, c'est du Havre à 13h, bien sûr, pour l'OM. Puis après, il y a la trêve internationale. Donc, il pourra récupérer Verretou. Officiel, l'attaquant d'Aston Villa, Holly Watkins, 27 ans, a signé un nouveau contrat jusqu'en 2027 avec le club. C'est mérité 8 heures sous côté. Je ne sais pas si vous le connaissez. Très bon footballeur. Regardez, il a été appelé même par Gareth Southgate pour la liste de l'Angleterre pour les deux prochains matchs par rapport, bien sûr, aux dernières performances qu'il fait, qui sont plutôt bonnes. Donc, voilà, un nouveau contrat longue durée pour Watkins du côté de Aston Villa. Officiel, Jude Bellingham est élu joueur du mois au Real Madrid. Ça a déjà été le cas au mois de août. Et c'est de nouveau le cas pour le mois de septembre. On s'en pleut mérité, ce qu'il fait, bien sûr. Donc, félicitations à Jude Bellingham. Et concernant, donc là, c'est le meilleur joueur du mois au Real Madrid. Mais concernant le meilleur joueur du mois en Liga, il avait remporté ce prix pour le mois d'août. Pour le mois de septembre, ce n'est pas lui, les gars, c'est le japonais. Kubo, les gars, qui est élu joueur du mois de septembre en Liga, le joueur de la Real Sociedad. C'est lui qui a reçu ce prix, qui a une carte maintenant débloquée, tout simplement, sur le mode Ultimate Team. On va parler de Wernero, qui est un rappeur. Donc, à l'issue, son Lamborghini Urus aux couleurs du PSG. Regardez-moi cette voiture. Bon, après, il y en a qui aimeront, il y en a qui aimeront pas. Mais moi, je la trouve très belle, les gars. Donc, il a mis avec le toit au Renault 93. Voilà, parce qu'il doit venir, bien sûr, du département 93. Et avec les couleurs du Paris Saint-Germain. Voilà, donc, il n'a pas passé inaperçu, bien sûr, sa voiture. Déjà que c'est une Lamborghini, une voiture plutôt rare, aux couleurs du PSG. Donc, magnifique voiture, c'est vrai que je la trouve sublime. Donc, voilà. Il s'est fait plaisir, bien sûr. Je ne sais pas combien elle a coûté. Mais bon, je pense que c'est au moins du 300 000 euros, bien sûr, une voiture comme ça. Jamie de Top Boy a passé du bon temps à Madrid et a assisté au match de l'Atlético en Ligue des Champions. C'était contre le Feyenoord. Avec Thomas Lemar et Memphis Depay, les deux étaient blessés. Donc, Thomas Lemar, grave blessure, on sait. Tendon d'Achitler a la même blessure que Kimpembe. Donc, il devrait revenir peut-être lors de la saison prochaine, Thomas Lemar. Donc, voilà. Et Memphis Depay, qui est forfait actuellement. Donc, une blessure moins grave. Mais par exemple, il est forfait pour le match des Pays-Bas. Et ils étaient présents, les trois, tout simplement, pour le dernier match de l'Atlético. Des nouvelles, tiens, de Léo Messi, qui est nommé pour le prix du meilleur genre de la saison en MLS. C'est fou, hein. Pourtant, il n'a pas joué beaucoup de matchs, les gars. Il n'a joué que quatre matchs. Voilà, c'est ça, moi, qui me choque. Il n'a joué que quatre matchs en MLS parce qu'il avait joué aussi des autres matchs en coupe. Souvenez-vous, il a gagné même une coupe du côté des Etats-Unis avec son club. Mais en MLS, il a joué seulement que quatre matchs. Il a marqué un but et deux passes D. Et il est nominé pour être élu MVP. Donc, ce n'est pas sûr que c'est lui. On ne vissera pas lui parce que c'est lui, les gars. C'est quand même un scandale. Il a joué quatre matchs. Alors, quant au bout, il y en a eu, on peut voir, 31 matchs quand même pour l'Inter Mimic avant-dernier du championnat. Alors qu'il y a des joueurs qui ont joué quasiment tous les matchs, qui ont marqué plus de buts que Messi. Mais il est nominé. C'est-à-dire, lui ou peut-être cinq autres joueurs peuvent prétendre remporter ce titre de MVP, meilleur joueur de la saison en MLS. Ce serait, bien sûr, un scandale total, bien sûr, s'il remporte à ce prix. Léo Messi, on sait, le talent est immense. Mais voilà, en MLS, il a joué quatre matchs, un but de passe D, bien sûr. Il ne mérite pas, on ne va pas se mentir. Roberto de Zorbi, modeste à son sujet. Donc, on est entouré encore. Enfin, on est encore un petit but club. Je ne sais pas ce que je dis, entouré. C'est la première fois que l'on joue à l'extérieur en Europe. C'est nouveau pour mes joueurs et je ne suis pas un grand entraîneur. Ce n'est que la deuxième fois que je dispute cette compétition. Donc, voilà. Pour lui, il dit que Brackton, c'est un petit club. Bon, c'est vrai que le niveau européen, c'est un club tout nouveau. C'est leur deuxième match seulement en Coupe d'Europe de leur histoire. Vu que c'est la première fois qu'ils sont qualifiés pour une saison de Coupe européenne, l'équipe de Brackton. Karl Ancelotti hésite à positionner Aurélien Tchouamini en défenseur central ce week-end. Le Real joue cet après-midi. C'est du côté d'Ossasuna. Et il a dit en conférence de presse, Ancelotti hier, donc à la base, n'est pas son meilleur niveau. Il ne jouera donc pas. Les options que nous avons sont soit Fernand Mendy, défenseur central, ou soit Tchouamini. Vous saurez demain, je sais, aujourd'hui. Bon, on pense qu'il prendra quand même Tchouamini. Parce que du côté du Rade, il y a la crise de défenseur central. Donc, Alaba, blessé. Il n'est pas apte à jouer. Militao, blessé pendant encore pas mal de mois. Et Nacho, il a pris un rouge lors du dernier match. Vous vous souvenez, le gros tac qu'il a fait sur Portu. Donc, il est suspendu. Donc, en gros, il y a seulement Rudiger. Ouais, mais Rudiger avec qui ? Donc, ça doit être Rudiger et Tchouamini aujourd'hui. C'est la défense centrale du côté du Real Madrid. Touche à la cuisse 0. Immobilier devrait être forfait pour le match face à la Talenta. Demain, un gros match. Lazio, Atalanta, il ne devrait pas être là. Donc, Castellanos devrait être titularisé en pointe du côté de l'attaque de la Lazio de Rome. Mais où est passé Hugo Iquitique ? C'est avec lui. Alors, on n'entend plus du tout parler d'Hugo Iquitique. Un petit rappel, il n'a pas voulu quitter le PSG. Il avait des offres quand même lors du dernier mercato West Ham. Il y avait Francfort qui le voulait. Là, c'est Milan aussi qui avait des vues sur lui. Il a refusé tout le monde. Il a dit, je souhaite rester au PSG, essayer de gagner sa place aussi. On pense peut-être financièrement, les gars. Il ne voulait pas partir de Paris pour toucher son salaire. Mais depuis, on ne l'a pas vu jouer. L'attaquant français n'a joué que 9 minutes depuis le début de la saison. Il n'a même pas été pris dans le groupe professionnel lors des 6 derniers matchs. C'est quand même des gros coups durs. C'est qu'il y a tellement d'attaquants. Maintenant, il y a Colomoni, Gonzalo Ramos et il y a Hugo Iquitique qui ne joue plus. C'est vrai que c'est dommage. Parce que quand on pense à cette saison, à 11 buts et 3 passes d'oeuvre avec Reims, il a 2 ans. Il n'a même pu être dans le groupe pro. Je pense que la meilleure solution pour lui, c'est en janvier. C'est de partir en prêt. Peu importe, un transfert sec ailleurs pour qu'il puisse jouer. Parce que quand il est jeune comme lui, il faut privilégier le temps de jeu. Concernant la situation délicate de Hugo Iquitique. Mikel Arteta dit que Bukai Osaka est en lice apte à jouer contre City. Il pourrait avoir été remplacé lors des deux derniers matchs d'Arsenal par un coup. Souvenez-vous, Arsenal contre Lens. On sait que Saka était sorti sur blessure. Et lors du match aussi, avant, il était sorti également sur blessure. Et en gros, il dit qu'Arteta est apte à jouer demain. Donc, il devrait peut-être commencer titulaire. Mais bon, il est quand même sorti sur blessure lors des deux derniers matchs. Bukai Osaka, lui qui avait enchaîné les 87 matchs avant celui de City demain. Donc voilà, 87 matchs d'affilée. Donc, on verra si demain il sera apte ou non à tenir sa place, bien sûr. Saka, mais bon, comme on l'a vu, se toucher derrière la cuisse à Conte Lens, ça sent mauvais. Je ne vois pas comment il pourrait tenir sa place. Ugminson, sur son départ de la Corée du Sud, il a dit, j'ai quitté la Corée. Quand j'avais 15 ans, j'ai quitté mes parents et je suis allé en Allemagne. C'était une langue complètement différente, bien sûr. Je pleurais tous les jours. J'étais tellement fatigué et seul. Je me sentais vraiment triste. Je pleurais, mais je voulais quand même le faire parce que c'était mon rêve de devenir footballeur. Quand les moments difficiles arrivent, il faut y faire face parce qu'il a quitté la Corée pour rejoindre en Allemagne. C'est l'équipe de Schalke où il jouait à l'époque avant de signer, bien sûr, du côté de Tottenham. Donc voilà, c'est vrai que c'était compliqué. Il quitte à 15 ans, les gars, quand même, son pays. La Corée, pour elle, en Allemagne, une culture totalement différente par rapport à son pays. Tant mieux pour lui parce qu'il a percé dans le football. C'est un très grand footballeur, on le sait tous. Et un joueur vraiment très respecté et aimé par beaucoup de fans de football. Le Gminssen. Pour l'enfance, c'est qu'il a dit que c'était très important de faire reposer beaucoup de joueurs en vue du derby contre Lens. Demain, il a seulement manqué un but. Nous avons eu la bonne attitude et respecté l'adversaire. Donc la conférence-ligue moins importante que le derby du Nord. Oui, parce que lors du match contre Klasvik, qui est une équipe des Il-Ferrois, ils ont fait 0-0 à l'équipe de Lille. Parce que l'entraîneur a totalement mis une équipe B quasiment. Peut-être parce qu'il pensait qu'il y avait le derby. Et surtout, il a peut-être pensé qu'avec l'équipe B, ça allait le faire contre Klasvik. Non, ça ne l'a pas fait. Donc voilà, c'est dommage que les entraîneurs français, des fois, privilégient plutôt la Ligue 1. Et quand ils sont qualifiés en Coupe d'Europe, ils ne jouent pas à fond. Parce que normalement, il a dû mettre la grosse équipe contre l'équipe des Il-Ferrois. C'était jeudi, en Europa Conference League. Et toujours avec Fonseca, qui a fait jouer Ayoub Bouadi. Donc un plus jeune débutant européen. Je crois que c'était à 16 ans et 3 jours, je l'ai parlé. Je crois que c'était hier, où j'ai dit que c'était le plus jeune joueur de l'histoire des Coupes Européennes. Alors, débutant match. Il a dit, je pense que nous avons gagné un joueur pour le futur. Il a étalé ses qualités, sa personnalité, son courage. Je suis très satisfait de son match. Ce n'est pas normal de jouer comme ça à 16 ans. Voilà, concernant ce joueur à surveiller, les gars. Ce Ayoub Bouadi. On continue, on va parler de Toulouse, les gars. Prochain match de Toulouse, c'est contre Liverpool. Tout d'abord, ce sera Liverpool. Il y aura le match retour qui sera au stadium. Et plus de 11 000 personnes sont en liste d'attente sur la billetterie du TFC pour le match historique entre Toulouse et Liverpool. Bien sûr, tout le monde va aller voir cette rencontre contre le reste de Liverpool. Donc il y aura beaucoup de demandes pour peu d'élus. Parce que le stade, bien sûr, sera guichet fermé. Et actuellement, il y a beaucoup de personnes en liste d'attente. On va parler de l'Olympique lyonnais. On sait que Lyon, c'est compliqué. Demain, Lyon joue contre Clermont. Hier, j'ai regardé un peu le rugby, les gars. Ils ont joué sur la pelouse de Lyon. Elle est vraiment défoncée à la pelouse. Donc ça, ce n'est pas une bonne nouvelle pour Lyon, les gars. Pour son match demain contre Clermont. Lorient, je crois que c'est Lorient. Mais en programme pour Lyon. Bref, mais voilà. Si on regarde les résultats, c'est une catastrophe. Et même si on prend en compte, les gars, les matchs de pré-saison. Donc, ils ont seulement gagné le premier match en pré-saison. C'était contre 2 trophères, 2-1. Puis après, regardez-moi cette série, les gars. Quasiment que des défaites à part Nice et le A. Vous ont accroché le match nul. C'est une catastrophe, les gars. Ils ont gagné qu'un match. Mais c'est un match de pré-saison. En plus, le premier match coûte une équipe. C'était une des 3 en plus de trophères. C'est une catastrophe. L'Olympique lyonnais. L'Olympique de Marseille, les gars. C'est une catastrophe en Europa League. Parce que les stats sont là. Regardez. Le M n'a gagné qu'un match de Ligue Europa sur ses 16 derniers. C'est quand même très peu. Donc, une victoire seulement. Et du coup, ils se sont effondrés en deuxième période. Et concédé le nul de partout contre Brighton. Officiel, Gunness a démissionné de son poste d'entraîneur du Besiktas. Il aurait indiqué à son président que du 109 était nécessaire. Tout simplement. Il a dit que la meilleure option, c'était d'aller voir ailleurs. Donc, c'est après la défaite en Ligue Europa contre le FC Lugano. Surtout que le Besiktas menait 2-0 dans le match. Ils ont perdu le match 3-2. Ils ont pris une remontada de 3. Ils ont manqué. C'est en gros 3 buts en 10 minutes en toute fin de match. Et du coup, ils ont perdu le match 3-2. Et du coup, l'entraîneur démissionne. Et c'est officiel. Vincent Compagny a suggéré ce jeudi, donc c'est avant-hier, la mise en place d'une limite du nombre de matchs autorisés pour un joueur sur une saison. Une limite de 65 matchs par an serait une bonne chose pour que plus de matchs soient joués. Leur bien-être serait pris en compte. Donc voilà, en gros, une nouvelle loi soit mise. Bon, c'est ce que veut Vincent Compagny. Pour l'instant, il n'y a rien de dit, rien d'officiel. Mais voilà, qu'un joueur puisse jouer maximum 65 matchs. C'est-à-dire qu'il ne peut pas jouer plus de matchs sur une saison. Voilà. Donc, c'est ce qu'il aimerait que ça se mette en place. Après, est-ce que ça verra le jour, ça ? On ne sait pas. Donc, 65 matchs, on pense club, bien sûr, plus sélection. Blessé. Vlovic et Federico Keza vont rater le derby de Turin face au Torino. Aujourd'hui, vous savez qu'il y a le derby. Et voilà, quand même, deux joueurs ne seront pas là. Vlovic et Federico Keza. La trajectoire folle de Guillaume resté à 18 ans. Donc, le 13 août dernier, les gars, premier match en Ligue 1. Le 7 septembre, premier match en équipe de France Esports. Le 21 septembre, premier match de Coupe d'Europe. Et le 6 octobre, premier clinch in en Ligue Europas avec ce joueur. Les gars, il a seulement 18 ans. Et c'est l'avenir, c'est vrai que du côté de l'équipe de France, il a des très bons gardiens pour la relève. Je pense à Meslier. Je pense à plein de gardiens. Dont lui aussi, les gars, il a seulement 18 ans. Donc, c'est un joueur, bien sûr, pour l'avenir, pour l'équipe de France. Ah, on va parler de cette passe. Je ne sais pas si vous avez regardé Lens contre Arsenal, la passe d'Eli Wailly, les gars. Donc, officielle, cette passe de Wailly pour Thomasson est élue passe décisive de la semaine. Donc, en Ligue des Champions, à chaque fois, il y a le meilleur joueur, il y a la meilleure équipe. Il y a le plus beau but et aussi la plus belle passe décisive. Et c'est celle de Wailly, là, qui fait la passe d'Eli pour le magnifique but de Thomasson pour l'égalisation. Lenssoise. On va parler de Manchester City qui veut prolonger Derling Haaland déjà lié au club jusqu'en 2027. Et voilà, City savent qu'ils ont Haaland, un joueur, bien sûr, très fort. Ils veulent déjà le prolonger, Erling Haaland, bien sûr, pour essayer de lui mettre encore un long contrat pour, en gros, le cadenasser du côté de l'équipe. Donc, on verra si Haaland, bien sûr, va accepter. Et on finit, les gars, cet épisode aujourd'hui avec la ferveur était dingue pour le déplacement de Boca Juniors à Palmeiras. C'était une demi-finale de Ligue des Champions Sud-Américaine. Donc, cette femme-là, elle a dit, mon responsable ne m'a pas donné les deux jours que j'avais demandé pour voir Boca. Elle voulait deux jours de congé. Son employeur lui a dit non. Du coup, elle a démissionné quand même de son boulot. Elle a dit, j'ai démissionné pour pouvoir être ici. Je ferai n'importe quoi pour Boca Juniors. Et du coup, à l'issue du match, c'était Boca Juniors contre Palmeiras. Boca Juniors s'est imposé. Du coup, Boca Juniors est en finale, tout simplement, de cette Copa Libertadores. Donc, Ligue des Champions Juniors, ils joueront contre l'équipe de Fluminense, où joue, par exemple, un certain Marcelo Lancergeur. du Real Madrid. Donc, voilà, les gars, ce qu'elle va dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain, bien sûr, pour le prochain numéro du Zapima. Je vous lève, je vous souhaite une bonne journée et à plus tard.